Je suis au Cégep de Baie-Comeau et je m'en vais faire le tour des installations avec Justine, qui est ambassadrice ici. Justine, on est au Cégep aujourd'hui. On commence par où? On va commencer par la bibliothèque. C'est sûr qu'on est vendredi matin, ça risque d'être tranquille, mais j'allais vous montrer ça. Let's go! C'est ici que le monde s'installe pour étudier. Là, dans le fond, il y a une exposition ici. Ça monte Autrive. Tu sais, il y a Marquette, puis il y a... La petite fille de quelle... Moi, je suis de Autrive. Let's go! Autrive me présente aussi. Quoi s'en va où? Là, on va aller au kibbutz. Pourquoi ça s'appelle un kibbutz? Ben, je sais pas pourquoi ça s'appelle un kibbutz. J'ai jamais entendu ce nom. Mais ça fait vraiment longtemps que ce nom-là, il est là. Ici, c'est là que les gens se rencontrent. C'est là qu'ils vont manger, qu'ils vont chiller un peu. Ça, c'est une petite cachette? Ben, ça, c'est le kibbutz, justement, qu'on parlait... Ok, c'est ça, là. On sait pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, on sait pas. On va essayer de trouver. C'est quoi ça veut dire, kibbutz? C'est juif. Pis je pense que ça veut dire comme une place publique. Ben, ça représente bien ça, là. Place publique. Une place publique. Hé, je suis venu, genre ici, même pas quatre semaines, pis ils ont quand même réussi à prendre un portrait de moi. Dans le fond, je chille souvent ici, mais le local que je chille le plus, c'est dans le local de l'Association étudiante. Ouais, bon, ça. Ça, c'est le local de l'Association étudiante 2024-2025. Dans le fond, l'Association étudiante, c'est comme un peu le syndicat des élèves. Ça défend tous les droits des étudiants, pis ça les représente aussi sur différents comités qu'on siège dedans. Là, on s'en va où, j'ai dit ça? On s'en va au SteadFood. C'est quoi, SteadFood? Ça, c'est un centre de recherche et d'expérimentation en forêt de boréal. Oh, wow! Ouais. C'est vraiment beau. Ça sent le bois. Ouais. On le sent dans la nature avec un beau! Un, deux tests! Ah, l'odeur du bois! On est en train d'essayer de découvrir une nouvelle sorte de bois. Allez, viens voir ça! J'suis pas là. J'ai aucun trophée. J'ai rien gagné. Vous avez le look sportif. Vous avez le look. Vous l'avez. Fait que ici, là, c'est le stade officiel des trappeurs. Ouais! Moi, ce que j'aime des trappeurs, c'est que ça fait tough! Tu sais, quand tu fais partie d'une équipe sportive, pis que le nom, c'est genre les coccinelles, c'est pas motivant. Les trappeurs, c'est... Bon, là, Charles, là, je pense que t'as beaucoup d'énergie. Fait que ça t'entends-tu qu'on est au gym de penser ton énergie? Let's go! Ça fait le gym! Moi, je viendrais souvent ici. À date, c'est mon spot préféré. Après le bois. Le bois, c'était nice. Je m'attendais à plus. Là, on est rendus où, Justine? Là, on est dans le local des Génies civils. Dans le fond, c'est comme un peu leur terrain de jeu ici. Fait que si ton rêve, c'est de bâtir des ponts, des autoroutes, de réinventer le Québec, tu sais, ça se passe au Cégep de Baie-Comeau. Je viens d'apprendre qu'ici, au Cégep de Baie-Comeau, il y a un cours unique qui se donne. C'est le cours d'inspection de barrage. Parce que sur la Côte-Nord, il y en a plein de barrage. On produit de l'électricité pour tout le Québec, puis même l'électricité pour nous, là. Là, Justine, tu me dis que les cours ici étaient full passionnants, que c'était stimulant. Oui. Il en a fatigué un petit peu. Au Cégep de Baie-Comeau, on offre un programme technique qui est soins infirmiers. Puis là, on est dans la pouponnière. C'est comme un peu pour simuler pour les étudiants, pour qu'ils se pratiquent ici. Avec les bébés. Oui. Ça me fait-tu bien? Oui, ça te fait bien. Oh! Je pense que sa couche, c'est du... Justine! Là, Justine, j'ai l'impression qu'on est dans une classe genre de bio. Mais c'est vraiment nice, là. Oui. On sent qu'on est en région à Baie-Comeau, tu sais, la forêt, là. Dans le fond, on est dans une classe de biologie. Puis la biologie, il y en a pas mal dans tous les programmes en tâches, en soins infirmiers, sciences de la nature. Même sciences humaines, nous, on en fait de la bio. Donc, ici, c'est une autre classe d'un de nos programmes techniques. Dans le fond, on est comme dans une classe d'SPU. Puis ça, c'est une ambulance. OK, là, on est ailleurs. C'est une vraie classe. Dans un programme comme ça au cégep, là, c'est sûr que tu t'ennuies pas. Hé, c'est une belle classe ici. On est où en ce moment? Donc, moi, en plus d'être dans le fond, responsable aux communications dans l'ASSO, je suis aussi ambassadrice de mon programme. Donc, j'étudie en sciences humaines. Puis ici, c'est vraiment des classes qu'on passe la plupart de nos temps, des classes hybrides. Tu peux lever l'ordi. Oh, shit. Hé, moi, dans mon temps, il fallait écrire sur du papier. Ça existait pas, les ordinateurs. Les télé étaient en noir et blanc. Donc, on a fait le tour du cégep. Justine, mot de la fin. Cégep de Baie-Comeau, de loin, ton meilleur choix.